Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de patchnotes sur Heroes of the Storm, c'est incroyable, à quelle époque sommes-nous, incroyable, quel plaisir, nous allons pouvoir faire une vidéo que vous allez pouvoir partager, puisque je le dis en début de vidéo, avant que ce soit la fin et que tout le monde s'en foute, n'hésitez pas à la partager autour de vos copinous, hein, qui, ou de ceux qui diraient, oui, gna gna, il n'y a plus de changement, il n'y a plus de patch sur Heroes of the Storm, et bien non, il y en a, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier, et honnêtement, ce patchnot, d'ailleurs, j'en profite, mais il est intéressant, il est intéressant, il a duré très longtemps, quasiment un ptr, mine de rien, donc 21 mai 16 avril, le ptr, c'était 16 avril, donc au final, il a été assez long, j'en profite d'ailleurs, parce que même s'il est en français, si vous allez regarder dans les news, bah, on le voit pas, donc faut le passer, faut aller sur le site en anglais, puis ensuite le traduire en français, bon, c'est le bordel, quoi, c'est le bordel, en tout cas, on va pouvoir attaquer avec, avec quand même un patch, il y a quand même du contenu, il y a quand même du contenu, commençons, bon, c'est de la RAM, on sent que, bon, voilà, c'est forcément un des modes de jeu les plus joués, donc forcément, il y a des petits trucs, Varian est désormais classé comme un guerrier défensif, donc un tank, c'est dommage qu'il soit pas classé en guerrier défensif tout le temps, d'ailleurs, ce serait bien, comme ça, quand tu sélectionnes guerrier défensif, hop, t'as Varian, mais bon, ça, c'est autre chose, sinon, et spoiler, c'est comme le, comme la quick match, en fait, c'est exactement pareil, 0, identique pour tous, donc, Artanis, Larder, Léoric, White Mane, Zarya ont été ajoutés, Nova et Probius ont été supprimés, soit dommage, parce que c'était rigolo, full Nova, full Probius, c'était quand même rigolo, mise à jour, mais bon, là-dessus, c'est très subjectif, chacun a son point de vue, mise à jour d'équilibrage, alors, je rappelle, quand nous avons des valeurs en orange, c'est qu'il y a eu un changement entre la version PTR et la version finale, et là, j'ai mon petit, j'ai mon petit calepin, parce que j'ai fait des petits, j'ai fait des petits calculs, pour voir un petit peu tout ça, et en l'occurrence, donc, les changements, comme vous l'avez vu avec la miniature, gros changement concernant Arthas, ça a l'air de rien comme ça, mais ses points de vie qui augmentent de 5957 points de vie à 6208, mesdames et messieurs, c'est tout simplement une augmentation de son pool HP, donc ses points de vie de 20%, 20%, c'est énorme, 20% de points de vie en plus, c'est absolument énorme, parce que, honnêtement, quand tu vois ce changement, tu te dis, bon, c'est pas énorme, bah c'est 20%, et je rappelle que ça, c'est des valeurs niveau 0, donc, ensuite, on va avoir les 4 points de pourcentage, on va avoir les 4% supplémentaires au niveau 1, etc., ça s'additionne à chaque fois à 4 points de pourcentage, et donc, bah, c'est très fort, c'est très très solide, c'est vraiment solide, sachant que sur le PTR, on était à plus, on était à Arthas, c'était à 6 375, on était, enfin, on était sur quasiment 30%, c'était n'importe quoi, donc c'est très bien qu'il l'ait réduit, parce que 20%, c'est déjà énorme, comme patch, c'est quand même assez énorme. Donc, maximum, récupération des points de vie, et le maximum de points de vie qui est augmenté, donc, récupération des points de vie, ça, c'est quand même agréable, mais maximum de points de vie qui est augmenté de 2860 à 2980, bon, on est sur les mêmes longueurs, de toute façon, à chaque fois, c'est simple, ils augmentent le nombre de points de vie, et ils augmentent, et ils, comment dire, ils calquent, tout simplement, au niveau de la régénération des points de vie, parce que si on augmente le nombre de points de vie, mais pas la régénération, bah, potentiellement, c'est plus dur. Donc, tout simplement, on calque la régénération de points de vie sur le nombre de points de vie totaux. Donc, 20% de points de vie supplémentaires, c'est fort. Voile mortel, c'est pas terminé, les soins augmentés de 262 à 285 points de vie. Bon, on pourrait dire, bon, c'est un petit ajustement, tout ça, tout ça, c'est pas énorme. C'est 10% de hop, hein. 10% de hop, et le Voile mortel, mine de rien, j'en profite d'ailleurs pour le petit tips, n'hésitez pas à faire un Alt A, comme ça, vous lancez sur vous-même le A directement, ça vous permet d'économiser des précieuses secondes quand vous jouez tank, et, bah, ça fait plaisir. Mine de rien, 20% de points de vie supplémentaires, 10% de heal sur son A, et le coût en mana du E qui tombe de 13 à 11 en coût en mana par seconde, j'ai aussi fait mon petit calcul, hein, c'est tout simplement moins 15% de coût en mana. Sachant que, là-dessus, j'ai pas fait le calcul, mais il faut pas oublier qu'Arthas, il y a des années, a reçu déjà de base, puisqu'il était vraiment dépendant de la quête sur le mana au E, enfin, au 4, la quête sur le mana sur le E au 4, et en l'occurrence, ils avaient fait en sorte que Arthas ait moins de consommation de mana sur le E pour permettre d'aller chercher les autres talents niveau 4 sur Arthas. Donc c'est un nouveau... En fait, cette modification, donc ce 15% de coût en mana en moins, s'additionne à ces changements qui datent d'il y a 3, 4, 5 ans, et ce qui avait été fait, d'ailleurs, sur plusieurs patchs de mémoire, donc c'est vraiment solide, hein, parce que là, on se dit 15% de mana, c'est pas énorme, mais en fait, il faut l'additionner avec les changements qui avaient déjà eu lieu il y a des années. Donc, ça fait que, par exemple, le niveau 4 est pas du tout nécessaire. Moi, je le joue quasiment jamais, sauf pour des persos qui pourraient profiter des auto-attaques à fond les ballons, se désengager, comme ça, pendant une seconde après s'être désengagé, ils ont toujours les procs du slow, les procs de réduction de vitesse d'attaque, etc. Donc, là-dessus, ça peut être sympa. C'est vraiment l'actif, enfin, pas l'actif, mais la récompense de quête qui est vraiment intéressante. Mais donc, voilà, mine de rien, ça fait qu'il a plus de points de vie, qu'il régène mieux, et en plus de ça, il consomme moins mana. Donc, c'est honnêtement des très bons changements sur Arthas, parce qu'on va pas se mentir, Arthas, évidemment, on aurait aimé un rework en fond, etc., comme ça avait été annoncé à la base, qui était prévu pour Arthas, mais en vrai, le perso est solide, Arthas, il est solide. Le souci, c'est juste qu'il a des lacunes dans certains secteurs, et il a besoin d'être dans d'autres. Et ses petits coups de pouce, ils sont vraiment très intéressants, et honnêtement, moi, je le regarde avec un œil très intéressé, parce qu'Arthas, en main tank, les 20% de points de vie supplémentaires, je peux vous dire, et les 10% de heal du voile mortel, sachez que n'oubliez pas que ça synergise de fou avec le heal au 4 et le heal au 7, qui augmente votre propre régénération de points de vie en pourcentage. Donc, c'est plutôt violent, c'est plutôt fort. Niveau 13, le froid mordant, l'augmentation des dégâts est désormais cumulable. Ça, c'est cool. C'est cool, même si je crois que c'est pas très bien dit, faudrait voir en anglais. C'est additif, mais je sais plus, en gros, c'était déjà le... En fait, ce qui est dit, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'augmentation de puissance de capacité fonctionne sur l'augmentation des dégâts du E, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, je crois que c'est ça, parce que c'était déjà cumulable. C'est juste que, en gros, si t'augmentes la puissance de capacité d'Arthas, ça augmente les dégâts du 13. Voilà, c'est ça le truc. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce que dit comme ça, ça donne l'impression, wow, l'augmentation... En fait, c'était déjà le principe du talent. Donc, c'est un peu mal dit, que ce soit en anglais ou en français. Niveau 16, l'étreinte de la mort. Confère désormais un bonus cumulable aux dégâts de voile mortelle. Alors, ça, je n'ai pas testé, mais il y a de grandes chances que ça augmente. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'augmentation des dégâts, mais je rappelle que le talent 16, en fait, il soigne, si vous le mettez sur vous, il soigne en pourcentage de PV manquant. Ou Toto, je ne sais plus, je crois que c'est manquant. Et il fait des dégâts en pourcentage de points de vie manquant à l'adversaire. Donc, moins il a de points de vie, plus ça fait mal. Et du coup, c'est très solide. Là, il parle des dégâts, je ne sais pas si... Alors, pareil, je pense que le bonus cumulable, ça doit être pareil que le 13. Ça doit être en pourcentage. Si on met, par exemple, un nano boost sur Anna, le 13 augmente en dégâts et pareil pour l'étreinte de la mort. Je pense que ça doit être pareil à vérifier, mais je pense que ça doit être un truc comme ça. Et c'est marrant parce que ce genre de choses peut être mis dans les correctifs de bug, parce que techniquement, c'est un bug. Ça devrait être le cas et ce n'est pas le cas. Ensuite, nous avons Augur, l'ardeur, qui voit la vitesse de dissipation de la rage passer de 10 points par seconde à 13 points par seconde. C'est un énorme nerf. Je crois que c'est 30% du coup de nerf. Et c'est énorme. 30% de nerf sur la génération de rage, sur la vitesse à laquelle il dissipe sa rage, c'est énorme. Ça veut dire que pour rester à 100% de rage sur Augur, ce n'est pas simple. Il va falloir tout toucher, etc. Honnêtement, c'est très bien qu'il prenne un coup dans les valseuses, parce que Augur, ça a quand même un perso d'abruti. En fait, c'est un peu bizarre. C'est un perso d'abruti, mais d'un autre côté, ce n'est pas facile de le jouer. Ça a l'air très étrange de dire ça, mais en fait, il est très compliqué à prendre en main, mais une fois que vous avez commencé à prendre en main, c'est un peu débile. Le perso est vraiment débile. Moi, ça me rappelle beaucoup Kalthusad. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un perso skillé, ce qui n'est pas forcément faux. Mais une fois que vous l'avez pris en main, c'est assez débile. C'est vraiment assez débile. Sauf que la différence entre Kalthusad et Augur, c'est qu'Augur, c'est un mêlé, donc il a beaucoup plus de points de vie, beaucoup plus d'utilitaires, etc. Là où Kalthusad reste un personnage difficile à sortir. Ensuite, les talents en chasse, à l'activation de l'en chasse, empêchent désormais la rage de retomber instantanément. Donc ça, c'est bien. Ce qui fait que l'actif est très... Déjà, c'était le meilleur talent sur Augur, mais quand vous voyez que la dispation de rage est aussi monstrueuse, ça a un petit problème, c'est que ça rend le talent indispensable. Alors, qu'on soit clair, je pense que c'était déjà aussi une sorte de bug que quand tu l'actives, la rage ne retombe pas. Continuer de retomber, c'était un peu débile. Et le temps de recharge est augmenté de 40 à 45 secondes, donc on nerfe quand même le talent qui est très fort. Et les soins sont réduits de 8 à 7 points de vie par seconde. logique, puisque c'était déjà le meilleur talent. Là, ils font en sorte de corriger une sorte de bug, ou en tout cas un fonctionnement qui n'était pas prévu par les devs. Donc, ça up le talent, forcément, surtout vu le nerf. Donc, au final, réduire les points de vie et augmenter le temps de recharge, c'est très bien. Niveau 4, force brute. Alors, je suis très étonné de voir ce talent qui prend une modification, parce qu'honnêtement, force brute, c'est un talent qu'on ne voit jamais en compétition. Moi, c'est un talent que j'adore, et je pense qu'en solo queue, il est solide, mais en compétitif, on ne le voit jamais, ce talent. Donc, je suis très étonné de le voir être nerf, mais probablement pour les stats, pas forcément pour la récupération à haut niveau, mais peut-être que, justement, comme je le soupçonnais, il marche bien en solo queue, et du coup, il a été nerf. Mais c'est quand même très étonnant, du coup, de ne pas voir les talents les plus joués nerfs. Mais bon, dans tous les cas, à chaque fois que vous tapez un héros adverse avec le queue, ça augmente vos dégâts totaux de votre A, du coup. Et là, maintenant, le bonus passe de 8 à 6, donc vous continuez à faire mal. Ça reste un talent qui est bon, bien entendu. Mais on casse quand même très fort son gars. Mine de rien, c'est cumulable. C'est une quête qui se cumule, etc. Donc, le cumul total, il prend un coup. Il prend clairement un coup. Même si je pense que ça reste intéressant, mais c'est surtout en solo queue que c'est fort. Niveau 13, diable de poussière, durée augmentée de 3 à 4 secondes, un mur augmenté de 20 à 25 points lorsque la rage est inférieure à 50 points. Donc, c'est un talent qu'on ne voyait pas tant que ça, mais qui reste solide et qui va prendre un up, même s'il n'est pas si joué que ça, ce talent. Et à la différence, par contre, c'est le Rosset qui va être nerf et qui a bien besoin d'être nerf parce qu'il est très, très fort. C'est tout simplement quand vous tournez, vous réduisez la puissance de capacité de tous les adversaires touchés. Réduction de puissance de capacité portée de 50% à 30%, donc c'est 20 points de pourcentage en moins. C'est énorme ! Et mine de rien, c'est mérité parce que 50% de puissance quand tu peux rebondir et le proc en boucle, on ne va pas se mentir, c'est complètement débile. Et en plus, ça touche en zone, etc. C'était complètement débile. Ils avaient voulu faire en sorte que ce soit un peu utilitaire, une sorte de rayon réducteur. Enfin, les supports, ils tueraient pour avoir un rayon réducteur de zone quasi permanent comme ça. Donc, bon, que l'ardeur est ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, passer à 30%, c'est bien, c'est un énorme nerf, qu'on soit clair, mais c'est totalement logique. C'est totalement légitime. Et 30% de puissance de capacité en moins, c'est aussi 30% de heal en moins. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est quand même solide. Chacal. Donc, nerf totalement mérité pour Augur. Up totalement mérité pour Arthas. Et Chacal qui voit un nerf. Piège d'acier, temps de recharge augmenté de 12 à 15 secondes. C'est totalement premier degré. Félicitations, mérité, totalement mérité. Merci, merci. Nous avons réussi finalement ce personnage de RITARD. Ah non, mais 12 à 15 secondes, c'était le minimum. C'est le minimum. Je veux dire, tous les talents comme ça, sur tous les personnages, ils sont à peu près vers 15 secondes. Et lui, il avait 12 secondes avec en plus possibilité d'en avoir deux qui peuvent silence, etc. Non, il y a un moment donné où c'est déjà de la vision de récupérer. C'est de la sécurité pour Chacal. À un moment donné, il faut quand même avoir un contre-coup à tout ça. Donc, 15 secondes de temps de recharge, c'est le minimum. C'est le minimum. Niveau 1, ça va péter plus tard. Le talent qui s'est imposé sur ces derniers mois avec les différentes compétitions. Enfin, je dis même les derniers mois, mais les dernières années. Vraiment, le talent qui s'est imposé en même temps, ça augmente le wave clear et ça augmente les dégâts en PVP. Et sans qu'il y ait eu vraiment de grands changements sur ce talent, les gens ont commencé, comme quoi, vous voyez, des fois, c'est juste le bouche-à-oreille et une habitude. Et le talent est devenu très solide. Moi, j'aimais bien ce talent, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi joué. Et au final, il est devenu... Mais en même temps, encore une fois, il fonctionne en PvE, il fonctionne en PvP. Le talent qui fonctionne en PvE et PvP, c'est vrai que ça le rend fort à peu près dans tous les domaines du jeu, dans tous les secteurs du jeu. Donc, les bonus en dégâts qui sont réduits de 120 à 100%, ça reste un talent très fort. Je rappelle que la dernière balle dans le chargeur de Chacal, donc le Q-Spell, c'est 4 boules. La 4e boule fait 2 fois ses dégâts. 100% de dégâts expérimentaires, c'est le double de ses dégâts. Et avant, c'était un peu plus du double. Donc, ça reste toujours très fort. Ça reste toujours très solide. C'est pas... Waouh, le talent est mort. Niveau 7, Roi du Kuba, temps de recharge monté de 12 à 20 secondes. Alors, honnêtement, je comprends pas ce nerf. Le talent, il est joué par personne, ce truc, même à... Enfin, je comprends pas. Genre, pour le coup, là, je comprends vraiment pas. Parce qu'on pourrait dire, ouais, si, des fois, quelques-uns le jouent. Oui, mais enfin, si vous restez dans le passif de Junkrat, vous êtes juste cons, en fait. Genre, c'est quoi le... Enfin, je comprends pas le... Ce talent, il est jamais joué. Qu'on soit clair, il est jamais joué, ce talent. Et quand il est joué, c'est pour rigoler, c'est en mode fun, etc. Et si vous mourrez dans ce talent, bah, vous méritez de mourir dans ce talent, en fait. Donc, je comprends pas le nerf de ce talent. En plus, bon, c'est pas un nerf de dégâts, etc. C'est le temps de recharge qui a augmenté de 12 à 20. Franchement, je comprends pas, quoi. Je comprends vraiment pas. C'est un talent, moi, que j'aime beaucoup, notamment contre des... Certains tanks qui vous voudraient beaucoup de mal ou potentiellement du poke à longue distance, etc. Mais... Enfin, encore une fois, je comprends pas le... Je comprends pas le nerf, quoi. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment l'anomalie. Je comprends pas. Il y a plein de choses à nerf sur Chagall. Ça, non. Ça, non. Regar ! Alors, Regar qui... On va pas se mentir. J'adore Regar. Pendant très longtemps, j'ai été un gros joueur de Regar en support. Ça remonte à maintenant 6-7 ans. Mais Regar, bah, j'aime bien. Et c'est vrai qu'à une époque, la plupart des supports étaient inintéressants à jouer et Regar a été le plus intéressant à jouer. Aujourd'hui, les supports sont tous intéressants à jouer et Regar est devenu un des persos les moins intéressants à jouer. Je sais, vous allez me dire que c'est une question de point de vue. Non, vraiment. Il y a un moment donné où il faut être de bonne foi. Le perso, il est très vieillissant. Le reward qu'il a subi l'a rendu quand même plus intéressant. Mais de manière générale, c'est pas fifou quand même. Et par exemple, actuellement au niveau de la méta, on a beaucoup de joueurs qui jouent Brightwing ou Regar et on va pas se mentir, ce sont pas des bons joueurs de support. Et on le voit vraiment et sans aucune haine. Vraiment, il n'y a rien de personnel. Regar, Brightwing, c'est devenu les persos, c'est devenu les personnages de support pour les mauvais joueurs de support. parce qu'ils appuient sur deux touches, ils peuvent se positionner n'importe comment, etc. Ils peuvent quand même s'en sortir. Du coup, contrairement à... Parce qu'en plus, j'ai eu l'occasion de voir des... On l'a pas mal vu au niveau compétitif. Des joueurs de support qui sont moyens, qui arrivent à faire des bonnes choses avec ces persos. Alors que quelqu'un en face qui va être un excellent joueur de support va sortir d'autres persos, il faut qu'il en fasse le triple pour pouvoir arriver à la même rentabilité. Donc, c'est pas normal, en fait. Et clairement, on pourrait se dire « Ah, c'est quand même pas cool pour Regar, le nerf qu'il prend. » Regar, faut pas oublier aussi que c'est un support qui est très solide. C'est l'un des supports qui fait énormément de dégâts. Un support qui a pas mal de points de vie. Un support qui touche à tout. Et un support qui a l'un des meilleurs late-game du jeu avec sa guérison ancestrale améliorée. Donc... Et en plus de ça, c'est l'un des supports qui waveclear le mieux et qui fait les camps très vite. Je veux dire, par exemple, un des supports qui fait très bien les camps, c'est Karazim. Mais Karazim, il a énormément de points faibles à côté de ça. Regar, lui, ça va. Donc, c'est totalement un nerf mérité. C'est vraiment un nerf mérité. Je prends du temps sur Regar parce que je pense que beaucoup se disent « Putain, ça fait chier, j'adore Regar. » Et, qu'on soit clair, il est pas injouable maintenant, Regar. Mais il méritait ce nerf. L'autre perso, bien sûr, c'est Brightwing. Mais malheureusement, Brightwing n'est pas dans ce patch. Elle a déjà pris des nerfs sur les autres patchs. Je vous laisse aller les voir, bien entendu. même si, bon, c'est toujours, ça ne sache pas changer grand-chose à Brightwing. Les attaques de base. Les dégâts réduits de 115 à 110 points de dégâts. Donc, un petit nerf sur les autres attaques mais qui reste toujours important. N'oubliez pas qu'en plus, ça réduit forcément les dégâts du loup. Et d'ailleurs, bonus aux attaques de base du loup fantôme réduit de 75 à 60%. Ça, honnêtement, je pense que c'était pas nécessaire. Si tu réduis les dégâts de base, ça réduit les dégâts du loulou puisqu'il fait des pourcentages de dégâts. Enfin, il fait une augmentation en pourcentage des attaques de base. Donc, nerf les attaques de base, ça réduit aussi les dégâts du croc-croc, en fait. Mais réduire de 75 à 60%, c'est quand même un double nerf assez violent. Sachant qu'on ne va pas se mentir, les attaques de base de régard, c'est quoi ? Tu berces énormément avec le croc-croc et ensuite, tu mets des grands coups de griffes. Donc, réduire l'ensemble des dégâts de régard, c'est réduire le croc-croc et les attaques qui vont après. Alors que réduire uniquement les dégâts du loup, on va dire que c'est le truc qui te met en danger, normalement. Tu croc-croc vers l'avant, c'est quand tu vas vers l'avant, ce n'est pas quand tu vas vers l'arrière, normalement. Tu peux l'utiliser pour aller vers l'arrière, mais c'est plus rare. Et ce n'est pas pour les dégâts que tu le prends, c'est pour l'escape à ce moment-là, pour ton échappatoire. Donc, les réduire... Enfin, en fait, inciter les gens à croc-croc, ça leur fait prendre des risques. Actuellement, regarde, ce n'est pas le perso qui prend des risques. Donc, je pense que ce n'est pas un bon... Là, pour le coup, je pense que ce n'est pas terrible. Ça, c'est totalement légitime. Ça, c'est pour moi pas bien pensé, en fait. C'est pas bien pensé. Sachant qu'encore une fois, ça, ça nerve déjà ça. Je le redis. Bouclier de foudre. Régénération du mana par adversaire touché réduit de 2 à 1. Donc, c'est 50% de nerf, mine de rien. Puisque il ne faut pas oublier que c'était un talent niveau 4 à une époque. Aujourd'hui, il est dans le perso de base. La régénération du mana à chaque fois que quelqu'un est touché par votre Z. Donc, on veut rendre plus... On veut faire en sorte que le coût en mana des sorts de Régard soit plus impactant. Niveau 1. Parce que, mine de rien, le rework de Régard avait fait qu'il est quand même moins manavore qu'avant. Même s'il l'est toujours. Niveau 1. Monde foudre. Maximum de charge réduit de 300 à 200 points. Alors ça, honnêtement, c'est quand même assez incompréhensible. Beaucoup de gens, je me rappelle, quand c'est annoncé sur le PTR, beaucoup de gens se sont... étaient étonnés. En mode, pourquoi il nerf ce talent ? Tout ça, tout ça. Alors, clairement, c'est un nerf. Oui, le maximum de charge était de 300. Aujourd'hui, il est de 200. Ça veut dire que le maximum de dégâts a été nerf. Mais je pense vraiment que c'est pour avoir un sentiment d'accomplissement. Parce que, de toute façon, atteindre le max, c'était, je dirais pas impossible, mais c'était quand même rarissime. Donc, au moins, tu as ce sentiment d'accomplissement quand tu as validé les 200 points. sachant qu'il n'y a pas de récompense postérieure à ça. C'est quand vous avez validé la quête, il n'y a pas d'accomplissement supplémentaire de mémoire. Donc, ça ne change pas grand-chose, mais je pense que c'était ce côté... En fait, le petit bémol, c'est que dans les games où tu arrives à aller jusqu'au bout, ça pouvait être un peu abusé. Même si je pense que c'est 1% des games. Dans ces 1% des games-là, le régard, il fait trop mal. Moi, personnellement, je pense que les régards qui jouent Z01 font une connerie. Désolé si vous êtes concernés, mais vous faites de la merde pour moi. Sur régard, il y a deux grands builds. Je pense peut-être faire un guide régard parce que j'avais fait une présentation du rework, mais je pense faire un guide régard prochainement. Globalement, régard, vous avez deux manières de le jouer. C'est soit build totem, qui est le build retard, vraiment, ça ne demande aucun niveau de jeu. soit le build croc-croc, le build loulou. Le build loulou qui prend des nerfs. Alors, je ne dirais pas que c'est immérité, mais d'un autre côté, c'est quand même le build plus skillé qui prend un nerf. Ce qui est un peu abusé. Alors que le build retard, lui, il s'en sort plutôt bien. Bon, il est quand même nerf, mais il s'en sort plutôt bien. Ce n'est pas celui qui prend le plus dans la gueule. Ce qui est dommage, parce que le régard croc-croc loulou, c'est quand même le build qui est le plus dur à jouer. Donc, c'est celui où tu prends le plus de risques, donc il ne faut pas faire de la merde, etc. Donc, j'ai envie de dire, c'est logique qu'il soit plus fort. Si tu prends plus de risques, ça veut dire que tu ne vas pas le faire tout le temps. Donc, il s'équilibre par lui-même. Mais le troisième build, qui est le build Z, alors, il n'est pas injouable, mais c'est tellement rare qu'il soit intéressant. Parce que même avec de la Johanna ou du Illidan, votre perso, il ne pourra pas être en permanence dans la mêlée, etc. Donc, même dans ces configurations, on se dit, ouais, peut-être avec un butcher et tout. Non, non, non. Autant jouer croc-croc, autant jouer croc-croc. Donc, ouais, c'est rigolo, ça fait ding-ding, c'est de la merde. Concrètement, c'est de la merde. Et ce changement-là le rend... Alors, je ne pense pas que ça nerve grand-chose, parce qu'encore une fois, c'était très compliqué d'atteindre le max. Mais, j'ai envie de dire, on s'en fout, c'est un talent de merde, c'est toujours un talent de merde. Niveau 7, sans étonnerre, la régénération de mana réduite de 5 à 4% du mana maximum. Donc, c'est si vous utilisez la Purif et que ça fonctionne sur un pote, ça vous donnez, ça vous récupérez du mana. On nerfe un petit peu, un point de pourcentage, pas énorme, mais on nerfe un petit peu le gain. Vous avez toujours un gain à le faire au bon moment pour valoriser les utilisations défensives et à bon escient de la purification. Ok, c'est très bien. Totem lié à la terre, réduction de vitesse d'attaque diminue de 25 à 15%, puisque je rappelle que le Totem 7, qui est complètement trop fort, il réduit de 15% la puissance de capacité des ennemis et les dégâts magiques de 15% et il réduit la vitesse d'attaque de 25%. Maintenant, on passe à 15% de réduction de dégâts magiques et de 15% de réduction de vitesse d'attaque. Honnêtement, c'est toujours un très bon talent et avant, c'était juste trop fort. Donc, honnêtement, c'est un bon changement et le Totem reste toujours très fort. Au 7, on ne va pas se mentir. Totem d'emprise de la terre, un talent qui est utilisé pour le contrôle avant tout, sur lequel on avait mis des dégâts, ce qui était un bon point. On ne va pas se mentir. Mais il faisait très très mal. Dégâts réduits de 115 à 90 points. Ça n'a pas l'air énormément comme ça, bien sûr, mais c'est des valeurs, encore une fois, niveau 0. Donc, comme c'est un talent 16, au 16, il fait tout le scaling de ses dégâts. Donc, il faisait très mal. Il faisait très très mal. En plus, je veux dire, il avait double sentence. Quasiment, il t'immobilise et en plus de ça, il te fait des énormes dégâts. Il te fait un énorme tic de dégâts. Donc, le talent 16 est toujours très fort, mais c'est un nerf qui est totalement mérité. C'est quand même le principe de ce talent. C'est surtout un contrôle. Pas forcément les dégâts. Pour les dégâts, on va plutôt t'orienter vers le croc-croc. Donc, celui-là. Mais il fait quand même toujours des petits dégâts supplémentaires qui peuvent faire la différence. Donc, ça reste très bien. Ça reste très bien. Irel. Alors ça, c'était la grande peur que j'avais pour Irel et c'est juste pour ça que j'ai bien fait d'attendre l'analyse de patchnot. Enfin, j'ai bien fait d'attendre la sortie du patch et pas analyser le patch PTR parce qu'il y a des changements qui se font et ces changements ont été très importants. Comme pour Mediv où j'avais très très peur quand ils avaient sorti parce que, bon, j'anticipe un petit peu mais le principe c'est que vous avez des fois une volonté d'augmenter des talents moins joués sur un personnage et vous voulez tellement le rendre sexy que vous faites n'importe quoi. c'était ce qui s'était passé avec Mediv il y a quelques mois avec le passage au PTR et la gueule de la grogne de certains joueurs ils ont calmé un peu les valeurs ils ont fait la même avec Irel et en même temps j'ai envie de dire que moi je suis une sorte de gardien du savoir puisque j'ai quand même vu le développement d'Iros pendant très longtemps et que j'ai connu une période où Irel était complètement craqué avec un talent 4 qui du coup a été nerf en boucle parce qu'il était permajouant SGC c'était n'importe quoi et j'ai envie de dire il ne faut jamais oublier jamais oublier le potentiel offensif de ce talent qui est Egythe de Lumière et donc merci Blizzard d'avoir calmé le truc parce qu'il faut y aller avec parcimonie sur ce talent. Commençons par la leçon de Mara de niveau 1 sont augmentés de 140 à 160 points de vie c'est un talent qu'on voit quasiment jamais jouer donc un petit up de prix et pas petit d'ailleurs 140 à 160 c'est pas dégueu moi c'est un talent que j'adore leçon de Mara de même si j'ai conscience que c'est pas le meilleur généralement sur Irel le talent qu'on voit c'est le blocage donc c'est bien pour le rendre un peu plus sexy à force peut-être qu'on va se rendre compte qu'il est quand même solide ce talent mais non moi je suis content c'est un bon changement parce que là clairement c'est d'essayer de rendre sexy des talents moins joués l'égide de lumière donc rappel c'est quand vous touchez un mec avec le E au niveau 4 et bien vous gagnez un bonus d'armure ce qui était très très fort à GC c'était le combo niveau 4 niveau 7 à savoir le niveau 4 qui fait que vous sautez sur un mec vous gagnez des points d'armure et en plus vous augmentez la durée de l'armure du gain d'armure mais c'est pas terminé allier ça au niveau 7 qui fait qu'à chaque fois que vous touchez un mec sur le E vous réduisez de je sais plus combien de temps de recharge le E ça fait que vous pouviez spammer votre sort qui je le rappelle c'est d'un point de vue design très bizarre et très contestable mais le talent enfin le sort qui fait le plus mal sur RL ce n'est pas le A ce n'est pas le Z c'est son sort de mobilité le E c'est rare que les sorts de mobilité fassent mal fassent très mal c'est un peu comme le coup de langue de DRK généralement les sorts de contrôle c'est pas ceux qui sont censés faire très mal et en l'occurrence et bien c'est le sort qui fait le plus mal et qui donne de la mobilité à RL d'un point de vue de design ce qui est juste intéressant c'est que ça force le perso à E in pour waveclear et donc ça la rend plus fragile enfin ça la rend plus vulnérable à gank ça c'est du point de vue design c'est plutôt bien mais c'est vrai que c'est étonnant on va dire sinon dans ce genre de cas et là ça fait que ton sort qui fait le plus mal te met te rend plus tanky et en plus donc là on casse complètement tout l'esprit du talent que je viens d'évoquer il y a un souci d'équilibrage c'est que ton sort qui fait le plus mal c'est ton sort de mobilité donc tu dois l'utiliser offensivement au lieu de défensivement ce qui est censé te rendre vulnérable si ce sort du coup maintenant te rend plus tanky et quasi intuable parce que on va pas se mentir 40 d'armure sur un personnage comme Irel qui a un pull PV très très généreux bah c'est compliqué de la tomber Irel mais si en plus avec le niveau 7 tu réduis le temps de recharge avec tu peux y aller offensivement comme un abruti et si il y a besoin de repartir bah tu repars avec un E directement mais surtout c'est ça qui était complètement pété en HGC un mec E in un Raynor par exemple il le touche bon Raynor c'est un mauvais exemple parce que lui il a le cuspel pour repousser Irel on va je sais pas penser Anzo Anzo qui a rien il saute sur Anzo le sort fait très très mal donc Anzo prend très cher mais réduit le temps de recharge du coup Irel lui re-saute dessus quelques secondes après et elle lui re-saute dessus après Anzo est mort counterplay aucun et en plus avec les 50 d'armure tout ça elle peut rien faire donc ils avaient passé parce que c'est ça le problème ils avaient surtout ils avaient mis à 50 d'armure et 6 secondes de durée d'armure 50 d'armure pendant 6 secondes c'est juste débile c'est juste complètement débile c'est un niveau 20 du terre pour rappel et c'est même pas 6 secondes de durée donc c'est complètement débile c'est complètement mais c'est genre c'était le truc parce que tout le monde a parlé du sacred ground on va en parler après ça c'est le truc complètement débile c'était le truc sur Irel qui la rend complètement pété donc le passer de 30 d'armure à 40 et la durée de 4 à 5 secondes c'est déjà mieux c'est déjà mieux même si attention il risque d'y avoir le retour de la Irel HGC E4 E7 même si on en parlait avec Ixir et je suis d'accord avec lui vous n'êtes pas obligé de jouer le E7 vous pouvez tout à fait continuer à jouer la monture mais le E4 vous permet de faire des trucs et vous repartez avec la monture au niveau 7 maintenant c'est clair que niveau offensif si en face il n'y a pas beaucoup de choses pour vous arrêter perma E avec le 4 et le 7 c'est complètement débile c'est très 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 fort donc et même Arénor ok il m'a mis le Cuspel pas de soucis bah je continue j'ai attendu ça et ensuite je vais pouvoir canaliser lui sauter dessus enfin bon c'est du coup il n'a plus rien après en fait donc c'est quand même c'est quand même très dangereux c'est jouer un petit peu avec le feu sur ce talent niveau 10 ça ça a beaucoup fait jaser la terre sacrée vous savez c'est l'ultime qui pose une zone au sol qui donne 60 d'armure à Irel je crois parce qu'à une époque c'est 75 mais il avait un nerf je crois que c'est 60 d'armure je ne sais plus si c'est 60 ou 50 d'armure je crois que c'est 50 ou 60 je ne sais plus à me confirmer dans les commentaires mais dans tous les cas bonus d'armure qui est augmenté de 30 euh pardon qui est donc le temps de recharge qui était quand même déjà réduit il avait up il a pris des up en boucle qui était à 40 secondes et maintenant réduit à 25 secondes et le coup en mana est supprimé euh alors bien sûr beaucoup de gens se sont dit c'est complètement fumé etc 25 secondes de temps de recharge faut imaginer que c'est une cape d'ombe de Valira donc vous l'utilisez on s'en fout en fait que vous restiez dans la zone l'objectif en fait de ce truc c'est de faire en sorte que vous ayez une zone d'armure qui en fait ça devient une quatrième compétence de base quasiment 25 secondes c'est la galvanisation de Johanna sur le dé et en gros c'est un truc qui peut peut vous sauver la vie sans avoir besoin de claquer l'énorme autre ultime en gros vous avez soit une immortalité complète avec 2 minutes de temps de recharge soit une immortalité enfin une quasi immortalité à temps très court mais bah on peut quand même vous tuer dedans et les pourcentages PV passent dedans donc c'est à vous de voir est-ce que vous voulez la petite la petite protection mais quasi permanente ou l'immortalité complète mais 2 minutes cédées honnêtement là ce qu'ils font le rend intéressant le bémol le bémol pour moi ça aurait été parfait s'ils avaient ajouté en plus parce que ça fait que vous allez pouvoir vraiment l'utiliser comme une capacité de base et c'est très bien je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer le talent donc c'est très bien mais donc réduire à 20 secondes en fait 40 secondes il était un peu entre deux il était dans l'entre deux soit tu veux vraiment faire un ultime 2 zones ce genre une sanctification soit tu veux que ce soit une espèce de CD personnel à utiliser un peu souvent et du coup bah 40 secondes de temps de recharge t'étais 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 dans une utilisation t'étais vraiment dans le mi-chemin bâtard un peu qui était qui était étonnant donc là on veut la spécialiser en une compétence quasiment de base le problème pour moi c'est qu'il y a quand même des situations où c'est complètement broken complètement débile c'est rare mais ça arrive notamment sur des maps comme Sanctuaires Infernaux ou Volskaya où elle peut rester en permanence sur la zone et ça fait partie de l'objectif en fait même si Volskaya bon je pense qu'elle est plus utile ailleurs mais Sanctuaires Infernaux ça peut être très très fort et la rendre injouable donc et encore une fois ça dépend de la compo etc je suis d'accord mais dans les cas où c'est très fort ça devient injouable et du coup je pense qu'il aurait fallu mettre une durée maximum potentiellement une durée maximum de de 10 secondes 10 secondes c'est déjà très fort pour ce que ça donne 10 secondes c'est long dans un teamfight donc mettre une durée max c'est comme Auger avec son E en fait pour moi il faut une durée maximale tu peux pas le laisser potentiellement être en permanence pendant le faire son carré sur Sanctuaires Infernaux où tu peux pas le jouer pour moi il faut mettre une durée maximum et encore une fois 10 secondes c'est énorme c'est vraiment énorme mais pour moi il faut penser au cas de figure où ça va être injouable et donc il faut calmer ça et pour moi par exemple ça passe par une durée maximum de de la terre sacrée et vraiment encore une fois 10 secondes je pense que c'est pas mal et ajuster derrière si c'est encore trop mais au moins tu mets une durée maximale Verdict du templier le niveau 16 qui est nerf en même temps donc c'est le talent qui est vraiment très 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 joué au lieu de up les autres ils préfèrent nerf celui-là en même temps c'est logique c'est quand même 7% du maximum de PV sur votre Z et en plus ça réduit l'armure de 20 je rappelle qu'à une époque c'était 25 donc il avait déjà pris des nerfs donc le talent est toujours très très fort toujours monstrueux ce qui fait et vulnérabilité pour faire plus mal sur le gars pour toute votre équipe et vous-même mais aussi des dégâts en pourcentage PV donc ça reste très bien moi personnellement mon talent préféré c'est l'auto-attaque améliorée au 16 donc l'objectif en nerfant celui-là c'est de rendre les deux autres plus joué enfin en tout cas plus récupérable donc c'est très bien même si évidemment celui-là est toujours très solide et probablement le talent le plus le plus à prendre je dirais si vous savez pas quoi jouer celui-là vous tromperez jamais il est très très fort ensuite on a des alors ils mettent ça en mise à jour de héros mais bon c'est des ajustements c'est des équilibrages en vrai c'est des c'est pas des équilibrages c'est des bugs c'est des correctifs de bug non ? de mémoire héros update ok non j'ai rien dit bon c'est des indicateurs de barre de point de vie enfin en gros c'est de la visibilité encore une fois ça s'inscrit dans les mises à jour où on fait des petites améliorations graphiques pour rendre tout pour plus ergonomique globalement ajoute un indicateur de seuil de point de vie sur l'élan implacable ajoute une barre de canalisation ajoute une barre de canalisation lancement rapide pour la recharge rapide possède les mêmes paramètres de lancement rapide que flèche soignante suppression d'annulé d'œil d'horus puits de lumière ajoute un bouton pour indiquer les activations restantes ça c'est génial ça ce qu'ils font c'est génial pour savoir le nombre de points pour encore une fois offrir plus de lisibilité à tous tes talents etc pour que tu aies un meilleur contrôle sur le jeu et ça c'est très très bien que tu aies toutes les infos à disposition pour t'adapter en conséquence rénovation ajoute un indicateur de durée artanis levé de bouclier ajoute la barre d'amélioration le trait désormais mis en surbrillance sur ce qui est inférieur à 25% artas lancement rapide suppression de sacrifier une goule serre glacial ajoute à la barre d'amélioration sur le talent 4 donc la barre d'amélioration vous savez c'est les petites valeurs en bas à gauche qui vous indiquent les buffs et des buffs résurrection ne peut plus être lancée sur soi-même pour en réel ça c'est j'avais pas vu ça ah oui non c'est le lancement rapide c'est le lancement rapide c'est en smartcast c'est en smartcast donc on s'en fout simulation réno ajoute un indicateur de seuil de points de vie donc encore une fois de la visibilité de la lisibilité aussi lancement rapide bon on s'en fout c'est le smartcast surcharge quantique ajoute un indicateur de durée bélection de vol de bronze ajoute un indicateur de durée barre d'amélioration donc pour les buffs pour voir le nombre de tics que vous avez sur des swings lancement rapide on s'en fout solo ajoute un indicateur de durée c'est très bien ça lancement rapide on s'en fout lancement rapide on s'en fout handzopied sur ajout à la barre d'amélioration donc voilà c'est plein de petites lisibilités supplémentaires c'est très très bien pour donner un jeu d'un indicateur de points de vie pour le don d'Isera pour la visibilité du 16 de malfurion même si ne jouez pas ce talent jouez le burst sur le z c'est très bien vraiment c'est des petits trucs qui ont l'air de rien mais en termes de qualité de vie du jeu c'est excellent visuellement c'est vraiment 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 très important on a également après si je ne m'abuse voilà correction de bug alors correction de bug ajoute la valeur d'XP au récapitulatif de mort plein de trucs toujours intéressants alors dedans il y a vraiment des changements qui ne sont pas des correctifs de bug comme d'habitude il faut surveiller ça parce qu'effectivement il y a des bugs et d'autres où ce n'est pas des bugs c'est une volonté propre alors je m'étais noté quelques persos asmodan on s'en fout luiselle on s'en fout amis imaginaires on s'en fout il y avait des bugs avec les objets de cartes des cartes Diablo un effet visuel ce n'est pas un bug c'est un effet visuel l'impact sur le terrain s'affiche désormais toujours comme un coup critique ce n'est pas un correctif de bug c'est une volonté visuelle l'impact sur le terrain s'affiche désormais comme un coup critique j'imagine qu'ils l'ont mis pour Auriel aussi d'ailleurs Auriel 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 voilà toujours comme un coup critique pour montrer que vous avez touché le mur ce qui est bien visuellement pour savoir si vous avez vraiment touché le mur ou pas ça vous aide donc c'est une véritable volonté de dans le fonctionnement on a quoi diannini autodestruction on s'en fout niveau 13 phoenix phoenix ça c'est un vrai bug qui était problématique mine de rien l'armure anti-sort ne fonctionnait pas contre toutes les sources de dégâts ce qui est embêtant voie d'eshimada tout ça correctif d'un problème guldan guldan l'affliction alors deux trucs super importants sur guldan ça l'air de rien mais c'est super important la pierre de soin l'actif n'oblige plus à descendre de monture ou à néhuler le camouflage de guldan ça c'est super important ça veut dire que pendant votre transition quand vous êtes en monture sachez que guldan en monture peut appuyer sur son dé sans que ça le fasse sortir de monture par contre la pierre de soin lui vous ne pouviez pas la construire c'est rare l'utilisation de la pierre de soin comme ça mais c'est une très bonne chose de pouvoir faire en sorte qu'il puisse le faire en monture donc c'est pas un bug c'est une volonté de le faire je préfère le dire et l'affliction funeste les dégâts du troisième coup s'affichent désormais comme un coup critique pour savoir si vous avez vraiment touché l'affliction funeste ou pas c'est bien aussi ça c'est un très bon point sinon on a quoi non 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 chop butin ne s'affiche plus comme un coup critique il me semblait que j'en avais vu un autre j'en avais vu un autre bonus de déclenchement s'affiche désormais qu'un coup critique au chevet des malades sur Morales abolir la magie bon ça c'était un bug laisse de justice à l'inverse ne s'affiche plus comme des coups critiques j'avais vu autre chose il me semblait avoir vu autre chose bon là c'est des correctifs de bug l'hologramme de Nova se déplace désormais vers les globes d'expérience non collectée s'ils sont inutilisés ça c'est pas un bug c'est pas un bug c'est une volonté véritable de faire en sorte que le clone ait un comportement plus humain puisqu'il va se rapprocher des globes d'xp pour récupérer ça fait que Nova peut aller récupérer l'xp aussi de manière plus safe donc c'est pas c'est pas rien c'est pas rien ensuite de mémoire est-ce qu'il y en avait un autre le harcèlement bon ça c'est un bug qui est important mine de rien mais bon on s'en fout après après je vous laisse de toute façon regarder tout ça il y aura dans la mise à jour ce sera dans la description si vous voulez voir vraiment toute la patch note et est-ce qu'il me semblait que j'avais vu autre chose aussi important ça par exemple c'est pas un correctif de bug c'est encore une volonté de changer les visuels la fureur de Sonia justement de la couleur de la durée restante sur le bouton donc en soit c'est plutôt sympa encore une fois pour aider votre perso et puis même dans la personnalisation de ses compétences pour le rendre un peu unique pareil pareil pour Tral voilà je m'en doutais la grâce des loups de givre le thé vous savez qui vous permet de vous soigner alors lui pour le coup beaucoup plus utile que Guldan généralement vous pouvez le faire en monture ce qui notamment réduit le temps de recharge par exemple de la rage ancestrale etc et bien vous pouvez le faire maintenant en monture ça c'est une véritable volonté de changer et honnêtement c'est très bien c'est un très bon point je trouve bon radiance sacrée ça s'affiche comme un coup critique l'or scuter a des bonus de capacité l'indicateur de la durée de disparition dans les ombres se remplit désormais au lieu de se vider il me semble qu'il y en avait un autre de mémoire l'ordre en défenseur augmente les soins personnels d'IRL lorsqu'ils empêchent les dégâts de lui être infligé ça c'est un changement aussi c'est pas un correctif de bug c'est une volonté véritable augmente les soins personnels d'IRL lorsqu'ils empêchent les dégâts de lui être infligé c'est c'est important c'est très important ça veut dire par exemple ça veut dire certains types de dégâts en pourcentage PV vont pas proc donc c'est important notamment je pense à l'ultime de Maltael si vous le claquez ça vous soigne alors qu'avant ça vous tuez juste pas en fait c'est un problème à cause duquel les attaques de base n'infligez pas de dégâts aux adversaires non on s'en fout et Zulgin ajustement de la position dans la barre d'amélioration de petits changements mais qui sont visuels c'est pas des bugs c'est des ajustements visuels voilà mine de rien c'est une patch note très fournie encore une fois en termes de lecture en termes de visibilité d'ergonomie mais par contre il y a des vrais changements enfin il y a des gros changements en dehors de ça pour Arthas ça a l'air de rien mais ça change énormément de choses sur Arthas il faudra surveiller de près son évolution et ses capacités voilà donc 40 minutes de vidéo j'espère que vous comprenez un peu pourquoi j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le Nexus oui bonjour je suis un méchant vous pouvez me remplacer par n'importe qui n'hésitez pas à liker la vidéo sinon je vais vous bouffer et les quenottes là du cheval sont là pour vous bouffer allez on like on commente pour la visibilité aussi justement comme la pochnote mais là c'est pour la vidéo bisous au bout d'autres non je vais vous répéter